A tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ce déconfinement se passe au mieux. Voilà, voilà. J'ai décidé de vous faire une petite guidance pour savoir quels sont les changements qui arrivent pour vous. Alors c'est une guidance générale, il n'y a pas plusieurs, je ne fais pas plusieurs choix. Voilà, donc si ça vous parle, et bien c'est génial. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous et qu'il y en aura probablement un autre pour vous plus tard. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air si ça vous parle, ça me fera grand plaisir et voilà. Ça me motivera pour en faire d'autres, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors j'utilise l'oracle La Voix des Artisans de Lumière que j'adore, qui est un super bel oracle, très fluide. Je l'aime beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les changements qui arrivent pour vous ? On va quand même brasser un peu plus. Quels sont les changements qui arrivent pour vous ? Vous qui regardez la vidéo, Vous qui avez peut-être été guidés vers cette vidéo. Quels sont les changements ? J'espère que vous m'entendez en tous les cas, que le son est bon. Alors, j'aime bien brasser les cartes un petit moment quand même. Quels sont les changements qui arrivent vers vous ? Alors déjà, on vous dit oui. Si vous avez une question, on vous dit oui. Oui. C'est très positif déjà. Ça peut être oui à plein de choses. Mais déjà, c'est oui. Donc, oui, il y a des changements. Oui, il y a quelque chose. Alors, non, c'est pas retourné. Ça, c'est fou quand même. Ah, mais oui, quand on parle de changement, oui, il y a une transformation. Alors, comme je disais sur ma page Facebook, qu'en ce moment, les énergies nous poussent à nous transformer au niveau du corps, au niveau des énergies. ils font ressortir parfois certaines émotions. Peut-être qu'on se sent vulnérable, vous vous sentirez vulnérable en ce moment. C'est tout à fait normal. Votre corps est en train d'évacuer, on va dire, les toxines. Quelques toxines. Donc, pour certains, si vous vous sentez des changements au niveau de votre corps, c'est tout à fait normal. Au niveau cellulaire aussi. Donc, oui, il y a un changement, une transformation qui arrive pour vous. Et je vois ici une femme sur son trône. Donc, j'ai l'impression que vous reprenez un petit peu confiance en vous. Ou vous allez reprendre un petit peu confiance en vous. Et j'entends reprendre votre place. Que vous soyez un homme ou une femme. Parce que c'est évident, ce sont pour les hommes et les femmes. Donc, je pense que vous allez reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Votre place, j'entends. Vous allez reprendre votre place. Donc, oui, cette transformation est nécessaire. Oui, c'est une transformation positive. Car toutes les transformations sont indispensables. Et nous permettent d'évoluer. De transformer des choses en nous qui ne nous conviennent plus. Alors. Oui. Alors, cette transformation va vous permettre déjà de reprendre de l'énergie. Mais aussi de grandir, de vous élever et de voir des choses d'une perspective différente. Voyez. Vous allez vous... Vous allez regarder les choses. Vous allez prendre de la hauteur. Vous regardez votre situation ou ce que vous vivez actuellement. d'une nouvelle perspective. Vous allez voir les choses différemment. Que vous les voyez d'habitude. Pour reprendre votre place. Vous allez voir les choses différemment. qui concerne trois personnes. Pas pour tout le monde. Donc, une quatrième qui est un petit peu à l'écart. Mais ça, c'est pour vraiment des personnes... Certaines personnes. En tous les cas, vous allez vous élever. Vous allez... Vous allez... Les perspectives de façon différente. Donc, oui. Cette transformation qui arrive vers vous. Vous êtes bénéfique. Vous allez reprendre votre place. Votre pouvoir. Votre pouvoir. Voyez. Alors là, elle est sortie à l'envers. Coupez les liens. Je pense que vous avez fini de couper certains liens toxiques. Certaines choses qui vous... Qui peut-être vous empêchent justement de voir les choses différemment. Ça peut être, comme je disais dans une guidance, des liens toxiques. Des liens avec certaines personnes. Des coupés avec des... Des... Des addictions. Coupez avec... Des manières de fonctionner. Coupez avec des schémas transgénérationnels. Voyez. Vous vous élevez. Vous avez des... C'est déjà fait. Les liens sont coupés. Donc là, vous êtes à l'étape où vous vous élevez pour voir les choses un petit peu... De façon différente. Non, c'est super. Alors, oui, oui. Alors, oui. On vous dit oui par rapport à une relation Oui, il y a une transformation par rapport à une relation. Un lien d'âme. Une... Une relation avec un membre de votre famille. Une relation sentimentale. Une relation forte. Quelque chose de fort. On vous dit oui. Oui, il y a une transformation. Oui, vous allez voir les choses d'un point de vue différent. Parce que vous avez coupé des liens. Et du coup, on vous dit oui. Ou oui, cette relation va vous permettre de transformer ou va vous permettre de vous transformer ou vous a permis de vous transformer par rapport à des schémas ou des choses que vous aviez avant qui vous empêchait d'avancer, qui vous restreignait, qui vous... qui vous... Comment dire ça ? Obstruer la vue. Vous ne voyez pas très clair d'être avant. Il a du coup cette relation. Vous ne voyez pas très clair sur cette relation aussi. Mais il y a une belle transformation. On vous dit oui. Ou si vous voyez... Vous voulez... Je vais y arriver. Voir plus clair dans une relation, on vous dit de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur. En tout cas, on vous dit oui. C'est positif. Alors, quels sont les choses qui arrivent à vous ? Le grand saut. On vous dit allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Donc pour ça, il va falloir que vous fassiez le grand saut. Quelque chose qui va vous pousser bientôt à faire le grand saut par rapport à une relation ou la relation avec vous-même si vous êtes célibataire. mais vous allez faire le grand saut. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et on vous dit d'y aller en premier. Donc apparemment, c'est à vous de faire le grand saut en premier. Si c'est professionnel, on vous dit que oui, il y a une belle transformation qui arrive. vous avez pris de la hauteur et vous avez peut-être coupé avec vous avez stoppé un emploi ou quelque chose comme ça. Vous avez coupé de cours. Mais pour aller vers quelque chose de nouveau, il va falloir faire le grand saut. Que ce soit sentimental ou professionnel, vous allez faire le grand saut qui va vous mener vers vraiment une belle transformation, un beau changement. Ébène, ébène, quels sont les changements qui arrivent vers vous. Alors, on vous dit que ça va vous permettre de poser des fondations solides. Donc, après ce grand saut, cet élan que vous allez avoir, peut-être que vous allez changer radicalement de travail ou autre, il y a vraiment une grande transformation qui va se faire. Après ce grand saut, vous allez pouvoir poser des fondations solides. Apparemment, ça fait partie du destin, si vous y croyez. Mais c'est le destin. C'est comme ça. quels sont les choses et après vous pourrez décompresser. Il y aura une décompression totale. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Vous allez prendre du bon temps après peut-être une période assez compliquée où vous étiez enfermé. Ben oui, si on parle du confinement, c'est tout à fait normal. Mais là, on voit que vous allez reprendre, vous allez être joyeux, un petit peu plus insouciant, retrouver votre, vous reconnecter à votre enfant intérieur, faire la fête. Mais surtout, j'entends, vous allez être moins sérieux, moins dur avec vous-même et avoir moins de jugement vis-à-vis de votre personne. Tout ça va vous permettre de poser des fondations plus solides, plus ancrées. Mais pour ça, il va falloir passer par le grand saut. Que ce soit pour une relation, un partenariat professionnel, j'entends. Mais vous avez déjà coupé des liens et ça, c'est super. Vous avez coupé avec ce qui n'était pas bon pour vous et qui vous empêchait d'avancer. Ce sont des changements qui arrivent vers vous. Alors, beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Pour certains, vous allez reprendre des études, une formation, quelque chose de nouveau professionnellement. pour d'autres, vous allez, c'est un enseignement que vous avez eu pour arriver jusque là. Pour certains, c'est au niveau du pexus solaire, c'est-à-dire le je suis, je suis là, je prends ma place. Donc, tout ça a été fait pour que vous preniez votre place, pour que vous retrouviez confiance en vous. Et pour d'autres, vous allez suivre un nouvel enseignement, une formation, ou peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, on vous dit oui, c'est très bien. Mais il va y avoir quelque chose où il va falloir sauter, j'entends, sauter. Il va falloir y aller, ne pas avoir peur, vous faire confiance. D'où cette transformation dont vous êtes passés, par là où vous êtes passés, pour justement aller vers ce nouveau chemin. Alors, quels sont mes changements ? Arrivez-vous. Et pour certains, vous allez devenir enseignant, enseignante, mais ça peut être dans plusieurs domaines. Vous pouvez, vous allez reprendre votre leadership, peut-être créer votre entreprise. libre. Ben oui, vous allez être libre quelque part, retrouver votre liberté. parce que vous vous êtes libérés des attitudes de vos vies passées ou de votre enfance ou des choses qui vous bloquaient. peut-être pour certains, vous vous êtes sentis un petit peu comment dire, baladés de droite à gauche. C'était un petit peu, voilà, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Mais là, vous allez retrouver votre liberté après tout ça, après le grand saut. vous allez vous sentir plus libre. Et le fait d'être à votre compte, peut-être va vous donner plus de liberté ou de changer de travail ou de retrouver des fondations solides, quelque chose qui vous plaît. Et pour d'autres, vous dirigez vers une relation qui est plus en adéquation avec vous, qui est plus saine, j'entends. Plus saine. Et une relation aussi avec vous-même qui est beaucoup plus saine et plus libre, plus sereine. Vous êtes moins dur et moins dur avec vous-même. après ça, vous allez retrouver beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous allez vous sentir bien. Je regarde le taille. Oui. Ça va vous libérer vraiment. même d'un point de vue vibratoire énergétique, vous allez changer. Votre corps va changer. Comme je disais au début, pour certaines personnes, si vous traversez un petit peu en ce moment une période où vous vous sentez vulnérable au niveau de votre corps, vos énergies, c'est normal parce que votre taux vibratoire augmente. Vos énergies changent, votre corps change. Donc du coup, vous devez vous adapter. D'où la transformation. Mais c'est pour être beaucoup plus ancré et stable. Oui. vous allez être beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Et vous allez apprendre aussi à vous poser. Si vous étiez quelqu'un qui n'arrêtait pas, vous n'arrêtait pas de travailler un hyperactif, peut-être ou une hyperactive ou quelque chose comme ça pour combler votre manque, vous allez être beaucoup plus posé, beaucoup plus ancré, serein ça va vous apprendre tout ça en fait. Une dernière carte avec cet oracle. Il s'en fait changement qui arrive à vers vous. C'est une dernière carte. un livre. Oui. Alors, vous allez vous écouter, voilà, tout simplement. Vous allez peut-être arrêter de faire passer les autres avant vous, de vous empêcher d'être qui vous êtes réellement, de tamiser votre lumière, c'est-à-dire de vous effacer, peut-être, de vous cacher derrière des attitudes, des choses comme ça. On vous le dit, de ne pas vous tamiser, de ne pas tamiser votre lumière pour vous adapter, vous voyez, à la société ou personne qui vous entoure ou quoi que ce soit. Soyez, soyez en accord avec vous. Faites les choses pour vous, en priorité, écoutez-vous. quand on s'écoute, de toute façon, on est beaucoup plus libre. Donc, quand on fait les choses pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme, l'égoïsme, ce n'est pas ça. C'est s'estimer soi et ensuite, on le partage aux autres. Vous voyez ? Vous coupez peut-être avec ça aussi. Une manière de penser qui vous bloquait et là, il y a une libération puisqu'il y a la carte libre ici. Il y a une libération. Pour certains qui y croient, c'est par rapport à un karma, une vie passée. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Vous avez coupé un lien karmique. pour aller vers une autre personne qui est beaucoup plus en adéquation avec vous parce que vous vous respectez donc cette personne ou cette future personne vous respectera. Parce que vous vous respectez, vous trouverez un travail où vous vous épanouillez beaucoup plus parce que vous vous respecterez. Vous comprenez ? Donc, tout part de soi et vous le comprenez ça. Vous vous élevez. Vous avez vu clair en fait. Vous avez pris de la hauteur. Ou vous allez prendre de la hauteur si ça s'est passé ou ça va se passer. Prenez ce qui résonne avec vous. Alors, je vais voir d'autres... Je vais laisser ça là. Quels sont les changements qui arrivent vers vous ? En fait, vous allez voir plus l'amour que la peur. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous viviez dans la peur. Soit on nourrit des pensées de peur, soit on nourrit des pensées d'amour. Les pensées de peur nous paralysent. Les pensées d'amour nous propulsent vers l'avant. Donc, vous allez voir, ne voir... Quand on dit ne voir que l'amour, c'est-à-dire ne plus avoir peur de faire telle ou telle chose. Ne plus avoir peur de se montrer. Ne plus avoir peur de faire les choses pour soi. D'entreprendre. Parce que je vois l'entrepreneur ici. D'entreprendre des choses pour soi. Ne voir que l'amour, c'est voir se libérer de la peur. Vous voyez ? On vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Donc, si vous jugiez durement pour vos erreurs, vos fautes, vos maladresses, on vous dit de ne voir que l'amour. Parce qu'en fin de compte, vous aviez besoin de... On a tous besoin de passer par là pour comprendre des choses. Ne voyez que l'amour dans ça. Vous voyez ? Pas le négatif. Votre focalisation sur cet amour qui vous... qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, plus vous allez vous libérer de la peur, plus il va y avoir de l'amour et plus les choses vont arriver de façon plus rapide forcément. On vous dit que vous faites des progrès constants. Allez-y doucement. Ne vous précipitez pas, ne vous mettez pas la pression. Ne vous jugez pas durement. Continuez pas à pas dans l'amour, c'est-à-dire dans le respect de vous-même, des autres, tout en comprenant qu'il faut du temps. Pour certaines choses, il faut du temps et surtout par rapport à son chemin personnel, il faut du temps. C'est normal. Allez. Quels sont les changements ? Il y aura une progression en tous les cas. Une progression sur votre situation. Une transformation, une progression. Donc, ne vous doutez pas. Restez dans l'amour, libérez-vous de la peur. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer et recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc, si c'est par rapport à une relation, vous progressez vers le donner et recevoir. C'est-à-dire, vous comprenez que dans chaque relation, il faut donner et recevoir. C'est un cycle. C'est comme quand on expire et on inspire. Vous voyez, c'est la respiration. La respiration du cœur. vous progressez dans ce sens-là. Vous le respectez tout simplement. Et dans vos relations professionnelles, c'est pareil. C'est bien beau de donner tout le temps, mais si on ne reçoit rien, voilà quoi. Ce n'est pas équilibré, vous voyez. Alors, quels sont les changements qui arrivent ? Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, on vous demande d'accepter aussi les changements. Parce que si vous n'acceptez pas les changements qui se passent, vous allez lutter contre et donc du coup, vous allez être en désaccord avec vous et vous allez vous provoquer des blocages et des peurs. Plus vous allez accepter et lâcher prise et plus les choses arriveront. Mais vous progressez vers ça. C'est-à-dire, vous êtes en progression. Donc, c'est très bien. Alors, une dernière carte avec cet oracle. quels sont les changements qui arrivent aujourd'hui. On vous dit aussi que vous acceptez de couper des liens avec certaines personnes parce que vous en avez besoin. C'est pas mal si vous voulez. accepter que les choses ne se passent pas toujours de la façon dont vous vous l'espériez. Ça se passe comme il le faut. Il faut que ça se passe. Donc, plus vous accepterez et plus vous lâcherez prise et plus vous progresserez et plus vous vous libérerez. en fait. Là, il y a un grand saut en tous les cas. Il va falloir que vous fassiez le grand saut. Quelques domaines que ce soit. On vous dit écoutez. Tranquillisez-vous amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Voyez ? Tout est pris en charge. Plus on va vouloir contrôler les choses et moins ça se pressera. Restez calmes et réceptifs sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. C'est-à-dire laisser faire les choses sans savoir quel sera le résultat. Voyez ? L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendez clairement et rapidement. Et plus vous allez vous déstandre, voyez ? Plus vous allez être réceptif, accepter les choses, être détendu et plus vous vous écouterez et vous entendrez des choses, des messages pour vous diriger. Donc on vous dit écoutez. Écoutez-vous. Écoutez. Et là, il y a le chakra du cœur. Donc pour certains, c'est par rapport à l'amour, à votre cœur. Peut-être qu'il a souffert ce cœur. Oui, il a souffert. Et là, il est en train de sortir de tout ce qu'il a subi. il est en train de guérir et du coup, il a besoin de progresser lentement et d'accepter les choses et de s'écouter surtout. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Peut-être un message d'un archange. Je n'ai pas demandé. Vous êtes rapide, non ? Alors, un conseil par rapport à ce tirage concernant les changements à venir. Il y en a déjà pas mal, mais bon, on va en rajouter. Alors, non, je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis de brasser encore. Hop. Alors, quels sont les messages en accord avec ce tirage pour tous ceux qui regarderont la vidéo ? Hop. Alors, créativité. L'archange Jophiel. Ne doutez pas. Vous voyez ? Allez au fond de ce que vous désirez. Pourquoi le doute prend-il la place sur vos désirs ? Créez. Je suis là pour vous aider, vous guider. Donc, ne doutez pas de vous. Même si les choses n'arrivent pas en temps et en heure, même si ça prend du temps, ne doutez pas. Allez au fond de ce que vous voulez faire. Allez-y à fond et que vos désirs prennent le pas sur la peur. Que l'amour prenne le pas sur la peur. Continuez. Quels sont les changements ? Un conseil. On vous dit vérité. Chers amis, c'est l'archange Raphaël. Je suis là pour vous apporter la paix, la santé et la guérison. C'est ce que je vous disais. Nous vous aimons et sommes à vos côtés pour vous aider. Ne rejetez pas notre aide. Ouvrez votre cœur. Le chakra du cœur. Ouvrez votre cœur et recevez, donner et recevoir. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Je ne sais plus où elle est la carte. Ici. Vous voyez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup mais vous recevez peu. Vous devez apprendre à recevoir aussi. Pour pouvoir guérir. Mais vous êtes en pleine guérison. Et pour certains, il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé, une vérité, quelque chose. Voilà. Quels sont les changements qui arrivent à vous ? Vous allez comprendre des choses. une compréhension. Une compréhension par rapport à vos modes de fonctionnement, comment vous avez vous fonctionné. Vous aviez l'habitude de fonctionner par le passé et maintenant, vous sortez de ça. Ne vous doutez pas. On vous dit de ne pas douter encore. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Juste, je vais libérer un petit peu l'espace. L'espace. Alors, en tout cas, j'espère que cette guidance générale vous parle. je vous remercie pour vos commentaires, ceux qui commentent et ça me fait plaisir à chaque fois. On va faire trois choix pour des petits conseils pour ce qui va suivre. Donc, on va prendre l'aventurine, la citrine et un lapis lazuli. Voilà. Alors, des conseils, conseils pour les changements à venir. Pour ceux qui choisiront l'aventurine, un conseil, s'il vous plaît. pour ceux qui choisiront l'aventurine, un rapport à la sautée, changements à venir, il y en a deux. Pour la citrine, un conseil pour ceux qui choisiront la citrine, il y en a deux aussi, décidément, et un lapis lazuli. Conseil, une. Bon. Alors, vous avez le choix entre l'aventurine, la citrine ou la lapis lazuli. Allez, pour ceux qui ont choisi l'aventurine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc, on vous dit d'être dans l'ici et maintenant, de ne pas avoir peur et de revenir à chaque fois au moment présent. De consacrer votre maison, peut-être votre maison ou maison, ou votre intérieur, votre être intérieur. Pour ceux qui choisiront la citrine, on vous dit reviens à toi, retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi, comme dans le tirage, tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi, revenez à vous. Ta sensibilité, la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi, tout va bien. Votre sensibilité, c'est aussi votre force. Revenez à vous, en votre centre. Et pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, on vous dit persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. D'où les progrès constants. Continuez, persévérer pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli dans la situation à laquelle vous pensez. Voilà. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je pense que c'est bon. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous remercie encore pour vos messages, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ça me fait chaud au cœur et ça me conforte dans l'idée que c'est quelque chose qui me correspond et qui m'a toujours parlé. Voilà. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021